C'est une consultation pour la douleur, mais c'est bien à l'état psychologique du patient que ce médecin s'intéresse. Il fait partie de l'équipe de spécialistes du traitement de la douleur du CHD de la Roche-sur-Yon. Et il sait par expérience que connaître l'histoire et le passé du patient aide bien souvent à comprendre sa douleur. Les patients viennent vous voir en disant j'ai déjà tout eu. Donc effectivement ils ont eu de la morphine, enfin ils ont eu tous les paniers du traitement de la douleur. Et en les interrogeant on se rend compte que ce qui domine chez eux c'est un état dépressif. Pour vous donner un exemple, une douleur évaluée à 3 sur 10 peut très bien chez quelqu'un d'anxieux arriver à 6 ou 7 sur 10. Secrétariat des consultations de la douleur, bonjour. Oui, c'est pour quel type de douleur madame ? Chaque jour ces spécialistes rencontrent des patients atteints de douleurs aigües, type fracture, douleur post-opératoire, ou de douleurs chroniques, souvent liées à des pathologies plus lourdes. Il leur faut alors évaluer cette douleur très subjective pour trouver le traitement adapté. Il n'y a pas que médicaments bien évidemment, il existe d'autres techniques. Des techniques d'infiltration, des techniques d'anesthésie ocorégionale, des techniques de stimulation électrique qui sont de plus en plus utilisées. Et voire des techniques non médicamenteuses comme l'hypnose, la sophrologie. Et l'hypnose est utilisée à l'hôpital de la Roche-sur-Lyon maintenant depuis une dizaine de mois, avec beaucoup de bénéfices pour un certain nombre de patients, qui voient aussi l'intérêt dans ces techniques non médicamenteuses de ne pas avoir les effets secondaires des médicaments. Ce que je vous demande c'est de m'appeler d'ici deux semaines à peu près, pour me dire effectivement les bénéfices que vous en tirez. Et dans ces cas-là on verra si on doit continuer. Depuis plusieurs années, le CHD travaille sur les différentes alternatives à la douleur. Ses essais thérapeutiques et son équipe de spécialistes en font un des centres antidouleurs les plus pointus au niveau national. Et ses recherches rayonnent sur tout le territoire vendéen, puisqu'une consultation de la douleur ouvrira ses portes à Chaland en décembre prochain.